Bonjour. Aujourd'hui, avec ce documentaire, je vous propose l'énigme des points bleus. Je vous ai montré ces points bleus dans mon précédent documentaire intitulé « Randonnée littorale avec un nouveau témoin ». Et bien, ces points bleus, j'en ai déjà vu un certain nombre et je pensais qu'ils étaient destinés à guider les pêcheurs à la ligne jusqu'au Cap Marégo, au niveau de ce bunker héritage de la Deuxième Guerre mondiale, héritage allemand. Mais le samedi 21 octobre, j'ai remarqué que des points bleus, il y en avait un peu partout. Et notamment des points bleus qui montaient, qui montaient vers une zone grillagée. Et donc, j'ai suivi ces points bleus et je suis arrivé au niveau d'une propriété privée, une belle villa avec un beau jardin, avec un mur en verre ou en plastique, qui permet depuis l'intérieur de cette propriété privée d'avoir cette vue magnifique sur le Cap Marégo, sur le bunker. Et puis, les points bleus, de cet endroit, propriété privée, en restant bien sûr à l'extérieur, et bien, ils continuent à grimper dans la colline. Donc, eh bien, moi, je vois des points bleus, je suis quelqu'un de curieux, où vont ces points bleus, et j'arrive jusqu'à un grillage, cimenté à la base, et jusqu'à pas longtemps, derrière ce grillage, eh bien, c'était un terrain militaire acté interdit. Et un panneau à poser sur ce grillage, du côté de la circulation routière, m'indique que c'est un particulier qui a acheté un très grand terrain, presque 2 hectares. Donc, cet ancien terrain militaire n'est plus militaire, il est simplement propriété privée, avec tout ce que cela représente, et il paraît que le terrain qui est au-dessous d'un terrain privé, eh bien, est sous la responsabilité du propriétaire, en l'occurrence du nouveau propriétaire. Et dans ce secteur difficile, dangereux, il y a une grande chaîne qui monte du bord de la mer, du niveau des vagues, dans la colline, et c'est un secteur qui me paraît extrêmement dangereux. Je vous le dis parce que je suis un randonneur, parce que je suis un ancien grimpeur, du Var jusqu'en Himalaya. Mon deuxième livre autobiographique s'appelle « Des écrins à l'Himalaya ». Je n'en fais pas la publicité, il est épuisé. Mais, on va dire que j'ai une certaine expérience à la fois de la randonnée, de l'escalade, de l'alpinisme, que je randonne beaucoup au niveau du capsicier. Vous voyez ce massif, comme on l'aperçoit en fond de tableau, un superbe tableau méditerranéen, Varroa. Et là, eh bien, c'est le dessus du bunker allemand, où des gens, je suppose des jeunes, ont peint sur les murs en ruines de nombreux tags. Ça plaît à certains, mais ces jeunes viennent, il n'y a aucun panneau qui indique qu'il est interdit de venir jusqu'à cet ancien bunker allemand. Donc, puisqu'il n'y a pas de panneau d'interdiction, ça veut dire que c'est une zone libre, ça n'est pas une zone militaire. Et j'ai fait un petit tour d'horizon, j'ai repris le cheminement des points bleus, en ayant aperçu de loin une grande chaîne, en me disant « j'y reviendrai une autre fois ». Mais aujourd'hui, en ce samedi 21 octobre, il me faut rentrer sur Toulon, donc, eh bien, je reprends le chemin inverse. J'appelle ce type de roche un mille-feuille minéral, parce qu'il y a des roches pleines posées sur des petits gravillons. Et donc, ça fait une couche de gravillon qui risque de partir, et si elle part, elle va entraîner les roches qui sont au-dessus. Et tout ça, eh bien, ça fait des risques d'éboulement, de chute de pierre qui sont importants, très importants. Le petit sentier du littoral balisé en jaune ramène vers cette avenue du littoral, quartier Marégaud, et je vois le permis de construire affiché, contrôlé par un huissier, avec un dossier consultable en mairie de Saint-Mandrier, qui fait état de la vente de ce terrain à un particulier. Donc, jadis, ce portail complètement rouillé et cadenassé indiquait accès interdit terrain militaire. Maintenant, c'est accès interdit propriété privée. Je respecte toutes les propriétés privées. Et je continue à descendre tranquillement à pied vers le pin roulant vers la plage de Saint-Azine. J'aperçois des gens qui se régalent sur des engins de glisse. Ce ne sont plus des planches à voile. Ce sont de nouveaux engins avec une espèce de voile que l'on tient à la main. Il n'y a plus de bouche-bôme. La mer est démontée. Le vent est fort. Mais ces jeunes, ils savent ce qu'ils font. Donc, ils le font. Et heureusement qu'on les laisse faire. Comme on dit, la mer est à tout le monde. Il ne faudrait pas interdire la mer parce qu'il y a des vagues, parce qu'il y a du vent. J'aime Dame Nature. Je ne fais pas de politique. Je ne suis inscrit à aucun parti politique. Je m'exprime en engageant ma propre responsabilité d'individu tout petit, surtout face à un maire. Et je reprends le bateau bus du réseau Mistral au Stablet. Et je traverse la rade de Toulon, la plus belle d'Europe. Je rejoins le port de Toulon, mon port d'attache. Là, j'ai mon cabinet de kinésithérapie spécialisé en métaux de Mézières. Et je trouve des traces de la marée haute de la veille du 20 octobre 2023. Je vous la montrerai, cette marée haute, moins ses effets, sur le port de Toulon, dans un prochain documentaire. Mais je ne peux pas tout montrer à la fois. Donc je regagne mon cabinet de kinésithérapie sur le Quai Lassens. J'admire un paysage qui me régale. Et une fois de plus, je lis, je relis un article publié le 11 septembre 2023. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce que M. le maire de Saint-Mandrier prétend. D'abord, il prétend que je refuse de lui montrer les endroits que j'estime moins dangereux. C'est faux. C'est lui qui ne m'accompagne pas, qui refuse de m'accompagner. Et donc, je continue mon enquête. Mercredi 25 octobre. Mercredi, je ne travaille pas comme kinésithérapeute. C'est mon jour de vacances. Et je retourne à Saint-Mandrier, au niveau des pins roulants de la plage de Saint-Azile. Et je me dirige, comme ça me tirelier, vers ce bunker, qui, paraît-il, fait maintenant partie des monuments qu'on appelle urbex, monuments abandonnés. Certains visitent ces monuments et y font des tags. Je regarde. Il a plu. J'aperçois des pierres qui sont tombées sur cette falaise en pente. Et je me demande qui est responsable si une chute de pierre provoque un accident. On m'a dit que c'est le propriétaire qui est situé au-dessus qui est responsable des pentes qui sont au-dessus. C'est ce que l'on m'a dit. Je ne vous dis pas que c'est cela. Mais je vous répète ce que j'ai entendu. Et attention où on met les pieds. Là, j'aperçois un éboulement récent. Un bon morceau de cette avancée rougeuse est tombé au niveau de la mer. Et j'aperçois là un bout de chaîne. Et je me déplace de quelques mètres. J'aperçois les deux bouts d'une chaîne rouillée. Je dis attention, danger ! Si quelqu'un se tire à cette chaîne et qu'elle casse, et que ce quelqu'un tombe à la mer un jour, où la mer est démontée, comme aujourd'hui, ça risque gros accidents, noyades, fractures, entorses. Je vous ai déjà montré cette chaîne rouillée. Elle a été rattachée avec un maillon soi-disant inoxydable. Mais la chaîne, elle, elle est oxydée. Elle est rouillée. Elle risque de casser. Et ce bunker allemand, quand on le regarde de près par en-dessous, on se rend compte qu'il est posé sur une pile de pierres. Ça remonte à la Deuxième Guerre mondiale. Le ciment me paraît être en mauvais état. Le ciment qui tient les pierres, qui soutiennent ce bunker. Et regardez, je vous parlais de roches tendres. Là, en rouge sombre. Et au-dessus, des roches un peu plus dures, mais éclatées, avec des fissures. Ça, ça peut tomber. Et j'essaye d'aller un peu plus loin sur la chaîne d'une bonne dizaine de mètres. Mais la mer est trop forte. Je n'ai pas envie de me mouiller complètement. Donc, j'avais prévu des grosses chaussures de randonnée. J'enlève mes baskets. Je mets mes bonnes chaussures de randonnée. Et je grimpe. Moi, je regarde où je peux grimper. Eh bien, je me dis que je peux grimper le long de ce bunker allemand abandonné, rouillé, et qui peut-être menace de s'effondrer. Mais moi, je ne suis pas architecte. Je ne suis pas spécialiste. Je me dis quand même, ce terrain me paraît un terrain un peu pourri, comment dire. Un peu délicat. Là, un passage un peu retiré. Simplement un mètre. Pas tombé. Et j'essaye de monter. Mais il n'y a pas de quoi poser mes pieds en sécurité. Alors, je prends une pierre. Je gratte un peu. Et j'arrive sur la roche. Mais je me rends compte que, si je fais quelques mètres comme ça, je risque de glisser. Glisser, ça veut dire tomber. Tomber, ça veut dire un accident qui peut être dramatique. Donc, eh bien, je redescends prudemment. Je suis quelqu'un d'extrêmement prudent. Si, depuis des dizaines d'années, je parcours la montagne sans accident, eh bien, c'est parce que je suis prudent. Et là, j'aperçois cette chaîne, longue chaîne, qui, à plusieurs dizaines de mètres de là, me semble complètement rouillée. Eh bien, il faudrait que des spécialistes viennent et expertisent ce secteur. Comme là, ce bâtiment en ruine. Eh bien, je vois des morceaux de métal rouillés. Il y a les vestiges d'un escalier avec des grosses marches. Ça, c'est facile. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je remonte les marches de cet escalier tout en surveillant le secteur de la chaîne que, aujourd'hui, je n'ai pas réussi à voir. Est-ce un escalier allemand ? Et là, vous voyez, cette grosse pierre, elle s'est décelée de l'escalier et elle menace de tomber. Alors, imaginons quelqu'un qui est en bord de mer et qui prend une pierre comme ça, ça va faire un sacré carton. Et à ce moment-là, on dira, mais qui est responsable ? Pourquoi n'a-t-on pas informé sur les risques ? Pourquoi n'a-t-on pas balisé ce secteur du bord de mer ? Eh bien, je pose des questions. Moi, je n'ai pas de réponse. Parce que quand je suis affirmatif et que je dis ceci et cela, on me dit, mais monsieur Long, qui êtes-vous pour affirmer ? Vous êtes monsieur tout le monde. Eh bien, oui, je suis monsieur tout le monde, mais j'aperçois cette chaîne ici. Pourquoi ? Pour les commandos, le maire de Saint-Mendrier prétend que ces installations d'escalade rouillées sont la propriété de la Marine nationale qu'elle les aurait, additionnelles, installées pour favoriser l'entraînement des commandos ? Eh bien, peut-être qu'il y avait des commandos qui grimpaient jusqu'à ce terrain anciennement militaire, maintenant qu'il est devenu privé. À quoi sert cette chaîne rouillée ? Et je vous garantis que pour arriver ici, en commençant par la mer, eh bien, vous prendrez de gros risques que moi je n'ai pas envie de prendre. Donc ces points bleus restent pour moi une énigme. Pourquoi y a-t-il des points bleus entre la chaîne rouillée et cet ancien bâtiment militaire devenu propriété privée ? Donc, je ne vais pas grimper dans un terrain militaire, je ne vais pas rentrer dans un terrain privé, et je reprends mon cheminement inverse le long de ce grillage qui est un peu en mauvais état, et j'admire la baie des Sablettes avec le capsicier en fond de tableau. Je continue ma descente en respectant les points bleus. Si vous voulez en savoir plus sur Saint Mandrier, j'ai déjà mis une cinquantaine de vidéos axées gratuits sur ma chaîne YouTube Eric Long, et plus de 270 vidéos avec la playlist Toulon et le Var. Je tourne, je monte seul en amateur. C'est gratuit. Ma chaîne sur YouTube est destinée à montrer des endroits où je trouve qu'il y a des choses belles, mais parfois dangereuses. Donc je vous dis à bientôt pour un prochain documentaire. Merci.